La chronique politique, c'est avec Shaquille Benzaoui. Shaquille, bonsoir. Bonsoir, George. Le sommet, on le disait, des pays exportateurs de gaz est prévu dans deux jours à Alger, qui verra la participation de 19 pays, entre permanents et non permanents. Ce sera une opportunité précieuse pour promouvoir le dialogue et la concertation entre les pays membres afin de garantir, bien entendu, la stabilité des prix du gaz dans le monde, en vue de la réussite de cet événement aux enjeux importants. Tout est fin prêt dans les moindres détails, Shaquille. Eh bien, comme nous l'avons remarqué ces jours-ci, Alger s'habille aux couleurs des drapeaux des pays participants. Les délégations commencent à arriver, plusieurs hôtels sont réquisitionnés, toutes les conditions sont mises à la disposition des participants. Cela ne manque pas d'être salué par le secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz, Mohamed Hamel, qui a assuré que les préparatifs du 7e sommet ont été conduits avec dévouement et méticulosité en garantissant des conditions idéales pour un événement réussi et productif. Pendant son séjour en Algérie, une délégation du Forum a visité plusieurs sites liés à l'événement. Il s'est entretenu avec des responsables algériens. À l'issue de leur visite, ils ont exprimé leur conviction que le sommet, au-delà des discussions, offre une opportunité aux délégués de s'immerger dans la culture distinctive et l'hospitalité chaleureuse de l'Algérie. Ils ont souligné leur gratitude envers l'Algérie, membres fondateurs du Forum, pour avoir gracieusement accueilli le 7e sommet. Le sommet comprendra des réunions de haut niveau, des événements parallèles et l'inauguration du siège du nouvel institut de recherche sur le gaz du GECF. Des mémorandums d'accord seront signés aussi avec la Commission africaine de l'énergie et l'Institut de recherche économique pour l'Asie, pour l'ASEAN et l'Asie de l'Est. Et bien sûr, le Forum sera sanctionné par la déclaration d'Algérie. Pour réussir un événement d'une oscillante ampleur, il est naturellement nécessaire d'assurer une couverture médiatique à la hauteur. Et vous y serez, Cheikh Yves ? Oui, bien sûr. Et donc, pour commencer, plusieurs plateaux et studios de télévision et de radio ont été aménagés et de nombreux services mis à disposition des journalistes, dont près de 150 ordinateurs et de nombreux équipements de montage. Deux salles de presse équipées des dernières technologies seront également ouvertes. L'Internet au débit sera disponible au niveau du centre de presse et deux écrans géants seront installés pour la diffusion des travaux du sommet, ce qui facilitera bien sûr la tâche aux journalistes algériens et étrangers. 22 bureaux ont été équipés pour les chaînes de télévision officielles et de tous les pays arabes ainsi que celles des pays participants, ce qui permettra la retransmission en direct des travaux du sommet. La radio algérienne couvrira cet événement du 29 février au 2 mars prochain. Les médias algériens commencent à acquérir de l'expérience en matière d'accompagnement de ce genre d'événements internationaux. Le ministre de la Communication a souligné à cet effet que les médias algériens accompagnent de manière remarquable ce sommet depuis plus de deux mois. Eh bien oui, il y a eu déjà le sommet arabe, les différents événements sportifs ou culturels organisés en Algérie. Depuis quelques années maintenant, les médias et la presse algérienne ont développé une véritable culture d'accompagnement des grands rendez-vous. Il y a près de deux mois que les différents médias commencent à faire participer de nombreux experts pour animer des séminaires, des conférences et des interviews. La radio algérienne, pour citer notre exemple, s'est déjà vu consacrer plus de 300 heures de diffusion à la couverture du sommet. Il en va de même pour la télévision qui a dépêché des correspondants à l'étranger. Il est sûr que les médias publics et privés ont été et seront à la hauteur pour assurer le suivi de ce sommet attendu par le monde entier. Comme à son accoutumée, la presse nationale s'acquittera de son rôle pendant le sommet, d'autant plus que plusieurs délégations de presse étrangères seront présentes en Algérie pour couvrir l'événement. Merci Chéky Benzaoui. La partie magazine se poursuit les 17h29 sur les ondes d'Alger Chain 3.